... Au 19e siècle, alors que se construit peu à peu l'identité cubaine, apparaît une musique typiquement créole, la Habanera. Elle exercera son influence dans les oeuvres de Ravel, Foré, Sa Sens, et sur son cousin, le tango argentin. La vieille chanson cubaine répondait à ses débuts aux artifices de l'opéra italien et de la romance française. Avec les guerres d'indépendance, elle se charge de patriotisme romantique, par la voix de ces troubadours dont le sanctuaire est toujours à Santiago de Cuba, la Casa de la Trobe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On mentionne pour la première fois la Guaraccia en 1836. S'inspirant de la vie quotidienne, cette autre forme de chanson satirique et populaire trouve son style dans le théâtre bouffe d'origine italienne. On la retrouve aujourd'hui dans cette formule de dialogue chantée et improvisée, dont seul Faustino Aramas, alias El Guayabero, possède encore le secret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501